Investir dans le crowdfunding immobilier, est-ce que c'est une bonne idée ? Je vais vous donner ma vision dans cette vidéo, à tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On se situe aujourd'hui dans l'un de mes bureaux à Paris et la société est capable aujourd'hui d'accompagner nos clients à Paris, à Lyon, en région parisienne et à Marseille. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et vous m'avez sollicité par message privé sur la création d'une vidéo, promesse tenue. On va parler crowdfunding immobilier, merci de m'avoir sollicité pour faire une vidéo sur ce sujet. Je vais pouvoir vous donner ma vision des choses. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée ? Quels sont les plus et les moins de cette vision de l'immobilier ? Et ce mot qui est à la mode, le crowdfunding, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment il faut le maîtriser pour en tirer les bénéfices les plus grands possibles ? Et je vais vous donner mes explications dans cette vidéo. Les grands aspects du crowdfunding immobilier, déjà la définition synthétique est large pour que tout le monde puisse la comprendre extrêmement. rapidement, c'est le fait d'acheter de l'immobilier à plusieurs, c'est-à-dire vous passez par une société tierce qui va rassembler l'argent nécessaire pour investir dans l'immobilier. Généralement, le ticket d'entrée démarre à partir de 1 000 euros. Ça peut même être un peu moins, un petit peu plus, mais pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc, vous allez pouvoir par exemple mettre 1 000 euros et il y a 10 000 personnes, 1 000 personnes qui vont mettre 1 000 euros. et la société qui a récolté ses fonds va pouvoir investir l'ensemble de ses fonds. Vous allez donc détenir une cote par, un pourcentage de l'opération qui est achetée. La plupart du temps, ce sont des opérations ensuite d'achat-revente. C'est vous achetez l'opération eurostructurée puis revendue par lot ou en totalité. La société dans laquelle vous avez investi récupère les fonds et vous rend votre bénéfice au pourcentage de ce que vous aviez investi. L'opération s'étale donc sur plusieurs mois, que ce soit de 6 mois, un an, un an et demi ou deux ans. Et généralement, le montant est connu à l'avance du montant que vous allez récupérer puisque soit c'est un contrat d'engagement, soit c'est vraiment aux performances. Mais grosso modo, vous savez déjà le ticket que vous allez en retirer. Alors, est-ce que c'est une bonne idée et quels en sont les avantages ? Le principe même de l'immobilier, le plus grand vecteur de richesse, c'est l'effet de levier. Le but du jeu, c'est de ne pas investir avec de l'argent que vous détenez de votre poche. Cet argent peut faire partie d'un apport personnel, peut représenter 10-15% du montant total. Mais le vrai gain, c'est que vous allez jouer, vous allez investir avec un mindset d'investisseur avec 85%, 90% ou 100% si vous avez réussi à le faire de la somme que vous ne détenez pas à l'instant T puisque c'est l'argent de la banque et c'est le locataire qui va le rembourser. La faiblesse du crowdfunding immobilier sur ce point-là, c'est que la plupart du temps, vous n'allez pas emprunter de l'argent qui ne vous appartient pas pour l'investir, mais vous allez emprunter de l'argent de votre proche. Donc la difficulté, c'est qu'à mon sens, vous jouez petit. Parce que si vous mettez 1000 euros, même si le rendement est de 10%, vous récupérez 1100 euros. Oui, vous avez fait 10% de rentabilité sur l'opération, c'est très bien. La difficulté, c'est que vous l'avez fait avec 1000 euros puisque c'est avec un ticket d'entrée. Maintenant, celui qui se dit, je peux le faire potentiellement avec 20 000 euros. Là, tout de suite, je vais avoir gagné 2000 euros. C'est déjà en valeur plus intéressant. Oui, mais ça l'est toujours moins que l'effet de levier puisque si vous aviez mis ces 20 000 euros au profit d'une opération dont vous détenez la pleine propriété, imaginons que c'était 10%, vous leviez donc 200 000 euros. Ça vous permettait de décupler cette somme, de passer de 20 000 à 200 000 et pas de passer de 20 000 à 22 000 euros d'immobilier ou de gain. Donc la difficulté, c'est vraiment sur l'effet de levier, c'est le point faible du crowdfunding immobilier puisque la plupart du temps, c'est de l'argent que vous avez que vous investissez. Donc vous êtes forcément capé, tout le monde est forcément capé puisque le but du jeu, c'est d'aller chercher le max d'effet de levier en banque et la plupart du temps, vous ne le ferez pas sur le crowdfunding immobilier. Vous allez investir ce que vous détenez. Pourquoi ? Parce que si vous le faites avec de l'argent emprunté, le problème, c'est que les échéances, elles vont dérouler. Or l'opération, il va falloir, avant de récupérer vos fonds, peut-être qu'elle va le prendre un an. Ça veut dire que pendant un an, vous allez devoir rembourser l'argent que vous avez emprunté, que vous n'avez plus sur votre compte et donc ça va se transformer en une charge directe. Donc plutôt à bannir et a priori pas intéressant. C'est le premier point de faiblesse pour moi et à mon sens majeur sur le crowdfunding immobilier. Le second point que je voudrais évoquer, c'est la notion d'entrée et de sortie et de plus-value sur l'opération, la liquidité. Quand vous êtes en pleine propriété et que vous achetez un bien immobilier, quand ça montre que vous allez gagner, vous détenez 100%, c'est tout pour vous dans votre poche. Ici, ça dépend de la société par laquelle vous investissez. Mais vous avez deux cas de figure. Soit premier cas de figure, votre gain est capé, il est prédéfini dès le début et donc tout ce qui dépasse, et ça va dépasser sinon la société serait en grande difficulté, et le gain est pour la société. Du coup, vous ne maximisez pas le plein potentiel de l'immobilier parce que la société va vous caper en vous garantissant et vu qu'elle vous garantit, elle va vous le garantir à la baisse. Vous allez avoir un gain, mais pas suffisamment conséquent puisque elle, le reste va être de la marge. Soit vous êtes directement indexé aux performances. Ce qui est dommage dans ce cas-là, c'est que c'est une tierce personne. Vous n'avez pas les mains sur la performance que va dégager derrière l'opération. Vous êtes vraiment tributaire de cette société qui a les pleins pouvoirs et dont vous ne connaissez pas vraiment les tenants et les aboutissants. Donc à ce niveau-là, ça peut être un risque. Quand vous rentrez et que vous achetez votre studio, c'est vous qui maîtrisez l'opération, vous savez où vous allez, où vous faites accompagner par une société comme est la notre investissement locatif, mais vous avez déjà l'entièreté des lignes directrices et vous savez le gain, vous voyez où vous allez. Donc là, c'est vraiment d'être complètement tributaire d'une société tierce qui va faire pour vous, qui va indexer la performance dont vous ne maîtrisez pas du tout les tenants et les aboutissants. Enfin, le troisième point, il n'y a pas que du négatif. C'est que ça peut être le point de départ pour débuter dans l'immobilier. Si effectivement, potentiellement, vous avez des difficultés où c'est impossible pour vous de vous financer, vous avez besoin de créer de l'argent pour pouvoir avoir un apport personnel un petit peu plus conséquent et débuter dans l'immobilier. Alors là, à mon sens, c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier pour vraiment débuter dans l'immobilier puisque vous allez pouvoir investir avec un ticket d'entrée, bien entendu, restreint, mais qui du coup, vous allez quand même pouvoir faire fructifier votre argent. Donc, c'est mieux de faire ça que de ne pas investir du tout. C'est une réalité. Donc, si c'est vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être un bon point de départ en fonction de votre situation pour vraiment mettre un pied à l'étrier dans l'immobilier et pouvoir commencer à investir, commencer à toucher du doigt l'immobilier, se familiariser, se mettre dans un bon mindset d'investisseur pour ensuite passer la marge supérieure dès que vous le pourrez et pouvoir investir pour votre propre compte. Je suis sûr que cette vidéo aura permis de vous éclairer sur le crowdfunding immobilier de manière générale et de vous donner les grandes lignes directrices pour le comprendre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner et la cloche notification pour être alerté quand une nouvelle vidéo est postée. Et je vous invite à mettre en commentaire aussi votre question s'il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez que je développe dans une prochaine vidéo pour vous donner mon éclairage et vous conseiller au mieux. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez fait des opérations au crowdfunding ou si vous souhaitez que je traite un sujet qui vous tient à cœur dans l'immobilier. C'est maintenant. Ça se passe ici tout de suite et en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'investissement locatif rentable. Ciao !